Donc on enchaîne avec les trois derniers combos de Zangief. Pour celui-ci, la principale difficulté c'est de placer le petit pied accroupi après le medium punch. D'ailleurs, ce n'est pas le close medium punch sinon ça n'enchaînera pas. Il suffit juste de trouver la bonne distance et vous devriez pouvoir enchaîner sans trop de difficulté. C'était ça, et évidemment à chaque fois que je réussis, je n'enchaîne pas la main verte. Voilà, juste trouver la bonne distance et enchaîner votre coup et ça va passer comme dans du beurre. Pareil pour le petit coup de pied main verte, j'utilise le raccourci. Comme je l'ai dit, tout ce qui est coup en bas et dragon derrière, généralement j'utilise le raccourci. Alors ici, vous avez un link entre l'avant dernier coup, enfin le troisième petit coup de poing accroupi. et le coup de pied debout. Sinon, vous n'avez pas d'enchaînement. Ou alors je ne vais pas assez vite, je ne sais pas. Voilà, donc si vous faites un link entre le dernier coup de poing et le coup de pied debout, ça passe tout seul. Vous pouvez enchaîner. Et là, c'est le même principe, un link entre le troisième et le quatrième petit coup de pied accroupi. Alors là, évidemment, c'est un rythme à prendre. C'est le même principe. Votre coude genou touche très bas, sinon ça n'enchaîne pas. On prend un coup, on prend le dab. Voilà, mon dernier coup ne sort pas assez vite. On prend un coup, on prend un coup. On prend un coup, on prend un coup. On prend un coup, on prend un coup. On prend un coup, on prend un coup, on prend un coup. On prend un coup, on prend un coup. Voilà, pour le combo de Zengueff, c'est bon. J'ai même un petit peu de temps pour les derniers enchaînements, mais comme vous voyez, il n'y a pas d'énormes difficultés. Une fois que vous avez maîtrisé un petit peu ces links, ça passe tout seul. Merci.